L'objectif de cette descente était de voir ensemble avec l'agence routière, avec le Burra et l'administration locale, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces constructions qui sont en train d'être érigées sur la conduite d'eau qui alimente la ville de Bujumbura, le quartier Tchalama, et cette zone, laquelle la conduite provient du centre de Muzinda. Ce sont des constructions qui sont en train d'être érigées sur cette conduite d'eau alors que bientôt la population, ces gens qui sont en train de construire auront besoin d'être connectés à l'eau. Donc ce qui a été convenu c'est que nous allons disposer d'une emprise de deux mètres pour déplacer la conduite, mais j'insiste, ça sera au frais de ces personnes qui sont en train de construire sur cette conduite. Nous avons appris que ces personnes, en érigeant ces constructions, disposent des documents, des titres de propriété ou d'appartenance de parcelles, mais parallèlement, en construisant aussi, ils ont vu les conduites et nous avons tenté d'empêcher ces gens d'arrêter les constructions. Ils ont les documents, oui, qu'ils ont eu de la part de l'administration, mais physiquement ils ont vu ces conduites et ils ont quand même construit là-dessus. Sans nous concerter, nous aurions pu trouver une solution commune pour déplacer ces conduites avant que ces constructions ne soient érigées. Donc disposer de ces papiers ne les dédouane pas du fait qu'ils ont quand même violé les procédures en construisant sur les infrastructures de la Régie des Zones. La solution de rechange, c'est qu'avec l'agence routière, on nous a, dans l'emprise qui a été réservée à la route. Ils vont devoir réduire cette route et nous laisser deux mètres pour faire passer la conduite et d'autres réseaux, que ce soit la fibre optique ou le réseau électrique. Mais, j'insiste, mais j'insiste, ça sera au frais de ces personnes qui ont construit sur ces conduites d'eau potable.